Hello, c'est Flavie, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue au sein du board. Dans le business, on ne peut pas être expert sur tout et ce n'est pas toujours simple de prendre les bonnes décisions, qu'on soit dirigeant, manager ou entrepreneur ou en voie de le devenir. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer le board, une sorte de comité de direction virtuelle. Chaque semaine, j'ai une conversation avec un expert ou un dirigeant de mon réseau à ce micro pour t'inspirer, te challenger, t'aider à prendre de bonnes décisions. Le board, c'est aussi et surtout une business communauté pour continuer la conversation avec nos experts ou entre nous afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tous les membres du board. Je te souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les koalas, c-o-a-l-a, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elles répond à un vrai besoin sur le marché. C'est tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. Et en fait, eux, ce qu'ils te proposent, c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et leur collectif de commerciaux, coacher, trier sur le volet, motivé par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc, ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.ouiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même et que vous n'avez pas le temps de prospecter, enfin voilà, n'hésitez pas. Vous aurez un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre. J'accueille Gaël Emard. Bonjour Gaël. Bonjour Flavie. Bonjour à tous. Ravie de te voir et de t'avoir à mon micro. Alors si vous nous regardez sur YouTube, vous allez comprendre pourquoi on a du bon son avec Gaël, parce que c'est un podcaster professionnel, entre autres. Et donc là, il y a son micro, son studio, etc. Enfin vraiment, il va me rendre jalouse parce que moi, je n'ai pas encore tout ça, mais bientôt. Et donc, mais ce n'est pas pour ça que j'ai invité Gaël au micro aujourd'hui du Board. Enfin, bien sûr, on va en parler, mais donc toi Gaël, tu as plein d'activités, notamment entrepreneurs en plus de podcaster. Je t'ai invité parce que tu as un propos tout à fait intéressant sur le fait de bien s'entourer, de bien s'associer et finalement un peu la thématique du Board au sens large. Parce que vous savez que le Board, pour la petite histoire, c'est né de là, le nom du podcast, c'est l'idée d'être un comité de direction virtuel dans lequel on va pouvoir puiser des expériences, des conseils, poser des questions grâce à vous, nos invités de toutes les semaines que je reçois à mon micro le mercredi, pour se sentir moins seul, qu'on soit entrepreneur, manager, leader, enfin bref, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on a toujours besoin de conseils. Et donc Gaël a pas mal d'expériences et de conseils à nous donner. Donc si ça t'intéresse de savoir comment bien t'entourer, qui mettre dans ton Board, comment constituer un Board, etc., écoute cet épisode jusqu'au bout. Et je recommande cette pratique d'avoir un Board à toutes les personnes, qu'on soit salarié, entrepreneur, enfin peu importe. Très intéressant. Gaël, qu'est-ce qui t'amène à avoir ce parcours comme ça de multi-entrepreneur, podcaster et tout ça ? Peut-être présente-toi avant qu'on commence. Je suis aujourd'hui papa, jeune papa, conjoint. Ça va faire cinq ans que je suis entrepreneur. Et je pense que tout ce dont on va parler, au final, ça vient aussi de mon parcours de petit prince. Je suis ambassadeur de l'association. Ça va faire 20, 21 ans que je suis accompagné par cette association qui réalise les rêves des enfants malades. Donc j'ai eu ce parcours à l'hôpital. Et en fait, parce que j'étais entouré, j'ai pu guérir et j'ai pu réaliser pas mal de rêves. Et aujourd'hui, je pense que je tire à avoir ces outils, peut-être cette méthode, cette manière d'avancer, de mettre en place des projets, de bien s'entourer de ce vécu. Ouais, super intro, super parcours de vie. Et c'est vrai qu'on pense souvent au business, mais il y a tellement de choses constitutives qui nous amènent à être ce qu'on est dans le business que, ben voilà, on en parle souvent en off. Mais c'est bien aussi de les rappeler, Gaëlle, voilà, pour nous dire que bien entouré, on peut surtout réaliser ses rêves. Donc super. Alors peut-être la question que j'ai envie de te poser, donc en premier lieu, c'est quels sont tes conseils, ou peut-être anti-conseils, qu'est-ce que tu recommandes pour savoir bien s'entourer dans le business ? Pour bien s'entourer, déjà il faut se connaître. C'est hyper important, déjà à partir de soi, parce que si on ne se connaît pas, ben on va s'entourer de personnes qui ne nous correspondent pas. Donc ça c'est vraiment la base. Donc vraiment, se connaître, savoir qu'est-ce que l'on veut, savoir ses forces, connaître ses faiblesses aussi, ses manques, ses trous dans la raquette, on va dire. Parce que justement le but de s'entourer, ça va être de remplir ses trous et vraiment avoir le plus possible de solutions autour de soi. Ah bon, on ne prend pas juste des gens avec qui on s'entend bien. Si, on s'entend très bien, ça c'est sûr. Il le faut obligatoirement. Mais aussi des personnes, moi il y a plein de personnes avec lesquelles je m'entends bien, mais qui sont complémentaires à moi. Donc il y a une partie commune pour bien dialoguer, bien communiquer. Mais il y a potentiellement une manière d'avancer, une manière de faire, une manière de travailler qui est vraiment différente de la mienne. Et ça ne pose pas problème. Et du coup, est-ce que tu as des outils peut-être ou des pratiques à conseiller pour la partie « connais-toi toi-même » ? Moi, je... Alors bon, du fait de mon parcours, j'ai été obligatoirement obligé à mon avis de faire pas mal d'introspection, pas mal de travail sur moi. En tout cas, ça m'a habitué très vite à me concentrer sur moi et à vouloir faire un peu de développement personnel. Mais si j'ai un outil, moi j'utilise beaucoup le mapping. Le mapping donc pour se connaître, pour mettre surtout son réseau visuellement sur une map. Et c'est un outil que j'utilise aussi, du coup, pour voir tout de suite ses trous dans la raquette, ses manques. Par exemple, je sais qu'un réseau doit être... Et du coup, le board, on verra plus tard, mais doit être vraiment sur tous les aspects, que ce soit finance, management. C'est un petit peu comme tous les services d'une société. C'est ça. C'est un peu comme si tu allais recruter, en fait, du personnel pendant ta boîte. Exactement. Et donc, je sais, au moment où j'ai utilisé cet outil, j'ai vu que moi, j'avais un gros trou dans ma raquette au niveau des finances, de la gestion, les banques, les gestions de patrimoine, les choses comme ça. Et en fait, j'ai réussi en trois mois à me connecter avec cet écosystème et à trouver deux, trois personnes aujourd'hui essentielles dans mon réseau et dans cet écosystème-là. Ah ben, super. Un super conseil pour commencer. Tu vois, le mapping, on va dire, là, sectoriel. Et puis, j'imagine que ça peut s'appliquer, le mapping à d'autres domaines. Ça dépend ce que tu mets sur les axes. Et voilà, tu peux chercher peut-être plus d'inclusion, différents niveaux de responsabilité, d'expérience et tout, plusieurs secteurs d'activité. Donc, OK, super. Alors toi, tu me disais que dans les business que tu crées ou que tu entretiens, tu as pris avant même, enfin, sans doute avant même qu'on se rend compte, bien sûr, mais qu'on parle de ça, tu avais l'habitude de... Attends. J'ai entendu la moto. Il y a un petit scooter, désolé. Non, c'est pas grave. Donc, tu me disais que dans les business que tu as ou que tu crées, tu as pris l'habitude de te constituer systématiquement un board, donc un comité, on va dire, pour t'aider à la prise de décision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? À quoi ça sert et comment tu fais pour te constituer ce board ? Alors, en fait, déjà, j'ai pris cette habitude avec beaucoup d'observations. Je me suis dit que si les grands groupes avaient des comex, des comités de direction, c'était pertinent. Donc, j'ai eu une petite expérience de salariés. Il y avait des comex et j'ai pu y assister une ou deux fois pour présenter des projets. Du coup, du coup, j'ai vécu cette expérience aussi du côté professionnel, pas qu'avec l'association. Et donc, au moment où je me suis retrouvé, on va dire, indépendant face à mes projets, je me suis très rapidement entouré, en fait, d'un écosystème. J'ai eu la chance de rencontrer, je me suis vraiment, on va dire, obligé à rencontrer énormément de monde. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'événements. J'ai assisté à pas mal de conférences, de séminaires. Et petit à petit, j'ai, voilà, là, j'ai vraiment étoffé et agrandi mon réseau. Et j'ai compris vraiment, j'ai fait partie d'un mastermind assez rapidement. Tu vois, ça va faire quatre ans et j'ai cinq ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Donc, tout de suite, je me suis, j'ai cherché à me rapprocher de mes pères. Donc, entre guillemets, mes pères, donc, entrepreneurs indépendants, plus d'expériences, des domaines très différents. Et donc, ça, ça, je l'ai, voilà, je l'ai vécu rapidement. Et c'était un de mes objectifs au début pour, pour, ben, gagner du temps et ne pas être seul derrière cette casquette derrière ce bureau d'entrepreneur. Mais alors, si tu me permets cette question intercalaire, si je puis dire, mais avoir du réseau, c'est quelque chose. Mais avoir un board, c'est très différent parce qu'on parle souvent du réseau, se sentir pas seul, s'entourer, d'accord, mais avoir un board, tu leur demandes vraiment, c'est un rôle spécifique de conseil. Alors, comment tu fais pour passer du réseau au board ? Ben, là, en fait, il y a trois ans maintenant, je me suis lancé le projet de, ça a été assez fondateur, je me suis dit, donc, j'avais une activité de consultant en immobilier et je me suis dit, bon, ben, je vais montrer l'exemple à mes clients. C'est bien beau d'être consultant, mais si t'as pas l'expérience ou si tu fais pas, pour moi, ça a moins de valeur. Donc, je me suis lancé aussi dans un projet immobilier qui était aussi un rêve, c'est celui d'ouvrir un restaurant. Et donc, j'ai répondu à un appel d'offres et pour répondre à un appel d'offres, en fait, je me suis vraiment mis dans cette peau de, ok, en fait, l'appel d'offres va réussir, du coup, je vais avoir un restaurant un peu particulier. Et j'avais moins de 30 ans, tu vois, j'avais aucune expérience en restauration, j'avais une expérience entrepreneuriale, j'avais du réseau. Et tout de suite, je me suis dit, ok, si tu réponds à cet appel d'offres, il faut que tu aies un board. Et donc, j'ai pioché et j'ai constitué ce board vraiment bénévole qui partait avec moi, en fait, dans cette aventure, qui a embarqué avec moi. Et je leur faisais vivre cette expérience et cette aventure par ce biais-là. Du coup, j'ai constitué, je n'ai pas été chercher énormément de personnes, mais en fait, j'avais six personnes dans mon réseau qui étaient essentielles, complémentaires et qui allaient m'aider. Et donc, je leur ai demandé s'ils étaient prêts à, du coup, à s'impliquer, à passer un petit peu de temps avec moi pour m'aider à relever ce challenge. Et un petit peu de temps, ça veut dire combien ? En gros, ça se passait comment, ta consultation de ton board, si je puis dire ? En gros, je leur ai demandé de répondre à un mail chaque semaine. Donc, moi, ça m'obligeait aussi à faire un mail de ce qui se passait. Succès, réussite, échec, stand-by, voilà, ce qui n'allait pas une fois par semaine. Donc, juste à l'écrit. Et après, je leur ai demandé soit un déjeuner, soit un call une fois par mois. Ok. Ben, écoute, ça me semble pas mal. Voilà, c'est ça l'implication. Ouais, ouais. Et alors, quel a été le résultat de cette première tentative ? Alors, première tentative, le restaurant, il n'est pas là. J'ai loupé le coche. Donc, mais bon, ça, c'est pas grave. Et au contraire, voilà, en 2020-21, je suis heureux de ne pas avoir, en plus, voilà, ce tout nouveau restaurant qui aurait pu ouvrir en plein dans cette période. Donc, ce n'est que partie remise. Mais par contre, le board, il a été hyper présent. Ça, c'était une vraie réussite. Et pendant huit mois, huit mois, j'ai eu besoin de ce board jusqu'à la, jusqu'à même après, un petit peu plus, même un peu plus tard que la réponse de l'appel d'offres. Ok. Parce que j'ai failli rebondir sur autre chose. Bon, ben, c'est super intéressant. Donc, en gros, moi, je retiens que tout le monde peut se créer un board. Même un salarié pourrait se créer un board. Enfin, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir de se créer un board. Ça t'apporte quoi ? En fait, moi, le board, c'est vraiment... J'ai rapidement appris que j'étais mon propre ennemi. Et de loin, le plus fort, le plus grand, le plus costaud, le plus coriace. C'est vraiment ça. C'est pour lutter contre ses failles, contre son égo, contre toutes les excuses qu'on a l'habitude de se donner, contre des schémas que l'on répète sans même s'en rendre compte. Le board, c'est vraiment ça que je leur demande de faire attention, en fait. C'est pas forcément de me trouver des solutions pour tout et à chaque fois. C'est vraiment de m'aider à prendre du recul beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus objective, en fait. Mais je pense que t'as raison. Après, tu disais, cette force a déjà une cadence. T'as des rendez-vous. Après, a une forme d'objectivité parce que c'est pas un rendez-vous avec toi-même ou c'est pas ton pote qui va dire mais ça va aller et tout. C'est quelqu'un vraiment d'un peu extérieur à toi. Et puis, t'as ce côté responsabilité, accountability partner. On dit souvent dans le franglais des entreprises, mais je trouve ça très intéressant. Il paraît qu'une des techniques pour réaliser ses objectifs, justement, c'est de s'engager. Et donc, peut-être que le board aussi, c'est une façon de s'engager de façon presque publique, enfin un petit peu plus publique que si tu gardes juste ton projet pour toi. Donc, super, je garde l'idée. Et je pense que pour les managers, les salariés aussi, c'est une super bonne idée. À partir du moment où on a un side project ou un challenge, je reprends l'exemple, mais mes parents qui ont vécu l'expérience de l'hospitalisation de leur enfant, ils avaient pas un board à proprement parler, mais en fait, ils avaient trois amis pour garder mon frère, ils avaient ma grand-mère, ils avaient, tac, ils avaient bien, à mon avis, une dizaine de personnes essentielles à ce moment-là. Et bon, ça s'est sûrement fait naturellement, mais en fait, pour tous les challenges, changer de travail, les travaux d'une maison, changer de région, déménager, tout ça, en fait, pendant six mois, se former sur un nouveau métier, pendant six mois, tu peux mettre en place ce board. Trop bien, en fait, tu me motives trop, parce qu'en plus, quand on expérimentait, tu vois, on peut plus refaire des stages, des apprentissages et tout, on a un peu honte. Alors, le board, c'est une façon senior d'assumer cette honte, de dire je sais pas tout et aidez-moi. Non, non, mais c'est hyper bien. Et alors, dans ton parcours, t'as pas fait que te créer des boards, tu as aussi entrepris avec l'association. Tu es associé. En plus, c'est un modèle d'association un petit peu particulier. J'aimerais bien que tu nous en parles, parce que c'est un modèle d'association que généralement, on conseille pas dans les écoles d'entrepreneuriat, si tant est qu'il y en ait. Je pense que je suis à la bonne école aussi. Mon père et tous mes oncles sont entrepreneurs. Donc, pas mal de business family. Justement, pour cet épisode, j'ai vérifié cette statistique. En France et je pense dans le monde entier, il y a plus de 80% des business qui sont des business family. Ah, d'accord. OK. Alors, parce que dis-nous quand même qui t'es associé. Alors, je suis associé avec ma conjointe sur Podcast Mania, un studio de production qu'on a créé il y a un an. Et je suis aussi associé avec frères, sœurs et mon père. OK. Donc, oui, oui. Alors, ce que tu veux dire, c'est que family business, par contre, ça, ça marche bien. Moi, je pensais, en fait, je pensais aux conjoints, conjointes, parce que souvent, on te dit, bon, de peser le pour et le contre avant de t'engager dans l'association, parce que c'est une double forme d'association, quoi, et la vie en commun et l'entreprise. Alors, dis-nous, raconte-nous comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que ça a comme intérêt, finalement ? Puis peut-être, comment vous vous prémunissez aussi contre les risques potentiels ? Parce que ce qui fait peur aux gens dans l'association, c'est pas d'aller plus vite, d'être complémentaire et tout. C'est si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut qu'il y ait un leader dans l'association. Donc, il faut même, et ça peut marcher, même si on se met à 50-50. Mais c'est vraiment... Alors, avant d'écrire, parler, communiquer, quel est le projet ? Quelle est vraiment la vision de chacun, chacune ? Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet ? On reprend. La première question, c'était se connaître. La première réponse. Mais du coup, là, c'est qu'est-ce qu'on veut y faire ? Quel est le temps qu'on veut y consacrer ? Est-ce que c'est un tremplin ? Est-ce que c'est un projet sur les 30 prochaines années ? Est-ce qu'on veut le transmettre ? Est-ce que... Enfin, vraiment, mettre tout sur la table, l'écrire. Et après, c'est toujours pareil, c'est dire quel est le leader, quel est celui ou celle qui a le dernier mot sur ce projet-là. Et du coup, non, je pense à une blague, mais celui qui est leader dans l'association, dans l'entreprise, il n'est pas leader dans le couple ou... Non, je plaisante. Il n'est pas obligé de t'exprimer sur le podcast, Gaëlle, je t'en prie. C'est inverse, justement. Le leader sur Podcast Pania, c'est peut-être pas le leader dans le couple. Voilà. Écoute, il faut que tout le monde s'y retrouve, tu vois. Donc, c'est ça, c'est un peu ça, le fameux pacte d'associés ? Oui, c'est exactement ça. Un pacte d'associés, et dans un pacte d'associés, on peut tout mettre. Et il est vraiment privé. Ce n'est pas comme un bilan où on peut l'envoyer, où tout le monde peut le consulter. Un pacte d'associés, c'est privé, c'est vraiment un document très, très important, et que je recommande à toutes les personnes que j'ai accompagnées, et nous-mêmes, de réaliser à chaque fois. Des petits conseils, de choses à mettre dans son pacte d'associés auquel on ne penserait pas forcément ? Je passe vraiment du temps. C'est vraiment écrire ce qui va se passer si ça se passe mal. OK. Il faut vraiment anticiper le divorce avant le mariage, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment ça, le pacte d'associés. Quand ça se passe mal, qui fait quoi ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un avocat ? Est-ce qu'il y a un administrateur ? On fait quoi et dans quel délai ? Non, mais c'est intéressant. Et ça aussi, ça fait partie des ressorts psychologiques qu'on peut mettre pour s'engager dans l'action. On dit souvent qu'il faut envisager ses rêves, ses ambitions, etc. Mais une deuxième facette, c'est d'envisager le pire qui pourrait se passer. comme ça, comme la réalité sera sans doute entre les deux, ça t'aide à te décontracter avant de passer à l'action. Donc, excellent conseil. Et tu sais quoi ? Je me disais que même pour les solos, preneurs, solo founders et tout, ça vaudrait le coup de l'écrire en fait quand même parce que quelque part, dessiner où va aller ta boîte, qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal, même si tu es tout seul, peut-être que ça peut aider. Moi, je me suis rédigé à moi-même une lettre à mon moi-même. Moi, dans dix ans, quand j'ai commencé ma société. Et c'était un exercice, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne l'ai pas trouvé comme ça. Je ne suis pas aussi fort que ça. C'est justement parce que j'assistais à un séminaire, c'était un conférencier qui avait lancé le conseil. Je l'ai mis tout de suite, j'ai fait la lettre en même temps que mon tableau de vision. Et je l'ai évolué, je l'ai fait évoluer cette lettre. Évidemment qu'il y a quatre ans, je n'étais pas aussi, je n'avais pas monté podcast, je n'étais pas papa, je n'étais pas avec Laura. Donc évidemment que ça évolue. Mais en fait, tous les ans, tu peux réécrire ta lettre à toi dans dix ans. Tu veux que je te raconte une petite anecdote marrante ? Et si vous voulez le faire, du coup, je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Quelqu'un m'a recommandé un site qui fait ça. Ça s'appelle je crois futureme.org. Et en fait, tu peux aller sur le site, t'écrire un email et tu le recevras dans un an, cinq ans, dix ans. Enfin, je ne sais pas, c'est complètement what the fuck. Moi, j'ai adoré. Du coup, j'ai un email que j'ai écrit il y a à peu près six mois qui devrait m'arriver dans six mois. C'est ce que j'écris, mais je vous recommande. C'est une pratique de coaching super. C'est un peu comme la visualisation et tout. Donc, c'est vraiment extra. Alors, on a parlé d'association, on a parlé de board. Donc, c'est super intéressant. J'ai pas mal eu d'invités aussi qui m'en ont parlé. Je pense aux filles de vocation justement du podcast qui sont deux, qui m'ont raconté comment elles avaient choisi pour s'associer. Il y a des questionnaires aussi que vous pouvez faire si vous connaissez moins. Et puis, il y a aussi, j'ai eu Cyril Pierre de Gueyer sur Rocket School qui me disait que lui, il a recruté son associé comme s'il recrutait un salarié en fait, parce qu'il ne connaissait pas de personnes complémentaires dans son réseau. Donc, ça, ça peut être un autre format aussi. Je ne sais pas si t'as cru des gens comme ça. Toi, t'as fait le choix plutôt de la famille. Ouais, ça, j'ai jamais fait. Mais, ah ouais, ouais. Moi, mon conseil, ça a toujours été, c'est Oussama Amar qui me l'a, enfin, qui le partageait. Et je pense que c'est vraiment ça, d'autant plus dans la business family. Un bon associé, c'est quelqu'un qui a ta carte bleue, ton code de carte et tu les files et tu ne vas même pas vérifier les achats, les montants, les relevés de compte. Tu fais une entière confiance au sujet de l'argent. Bah oui, parce que t'as raison que c'est sans doute un point de crispation number one. Donc, c'est super intéressant. En tout cas, il y a plein de formats qui existent. Donc, on vous mettra toutes ces petites infos. Et après, donc, après l'association, après le board, il y a un troisième format que t'as effleuré, puisque ça fait partie de ton nouveau projet entrepreneurial. Là, c'est le collectif. Et alors ça, moi, c'est une tendance qui me fascine, qui me plaît beaucoup. C'est un peu communautaire et je pense qu'il y a pas mal le vent en poupe et qui va fonctionner sur les prochaines années. C'est plutôt que d'être seul et plutôt que d'être marié, ça peut être aussi de constituer un collectif de personnes qui nous ressemblent, qui s'entraident, etc. Et toi, c'est le choix que tu fais avec ton collectif de podcast, Podcast Mania. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que ça a comme intérêt d'être un collectif? Comment tu le crées et surtout comment tu le gères? Alors, en fait, oui, en fait, après du coup, toutes ces casquettes, on va dire, et ces expériences, nous, la vision et la mission qu'on a mis derrière Podcast Mania, c'était de diffuser des ondes positives largement et massivement. Donc, on a plongé la tête la première dans le podcast. On trouve que c'est une solution incroyable, très, très riche, un média très riche. Et en fait, on veut faire rayonner un maximum de solutions, de produits, de services qui sont vertueux pour nous et la planète. Ça, c'est la mission qu'on a mis derrière Podcast Mania. Pour y arriver plus rapidement, plus facilement, eh bien, en fait, on a eu cette idée aussi, pareil, dès le début de la création de Podcast Mania, d'un collectif de podcasteurs, entrepreneurs aussi positifs et aussi engagés que nous. Donc, on s'est dit comme ça, on va pouvoir partager une aventure et mutualiser, amplifier le mouvement beaucoup plus rapidement que si on avait compté, entre guillemets, que sur Aventure Humaine ou les mêmes d'autres podcasts qu'on est en train de lancer. On va plus vite et on le fait, on utilise vraiment cette force du collectif. Et donc, ça, c'est top, mutualiser, donc mutualiser les moyens, par exemple, parce que c'est vrai que les podcasts, on n'en parle pas, mais c'est coûteux en termes de temps, de production, d'outils, tout ça. Est-ce que tu as d'autres idées de ce que ça peut faire un collectif ou d'autres applications ? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui pourraient lancer un collectif ? Je ne sais pas, j'essaye de leur donner des idées, un collectif de quoi ? À quoi ça servirait ? Je pense que tous les projets ou justement, ou toutes les fonctions où on est solo, donc j'imagine tous les commerçants d'une ville, d'un village, tous les artisans, tous les professions libérales, on va dire, d'un secteur qui ont envie un petit peu de se bouger, je ne sais pas, qui appartiennent à une même génération peut-être, tu vois, je ne sais pas, notaires, médecins qui veulent un petit peu dépoussiérer leur étiquette, leur fonction, je pense qu'il serait pertinent de mutualiser. Et justement, les médecins mutualisent pour la plupart qui s'installent aujourd'hui, ils font des maisons de santé, ils mutualisent leur assistance, le secrétariat, les choses comme ça, ce sont des formes de collectif, on va dire. Et peut-être un dernier conseil sur le collectif, il y a des choses, est-ce qu'il faut faire la police ? Comment ça s'organise ? Parce que ça a l'air un peu d'être un truc autogéré. Est-ce qu'il y a quand même un chef de bande ? Comment ça se passe ? Alors nous, tel qu'on l'imagine, oui, il y a un chef de bande, ça reste nous, Podcastmania. Mais on fait tout pour qu'il y ait une gouvernance la plus horizontale possible. Et justement, par exemple, on organise des masterclass tous les mois, et bien le sujet, ce n'est pas Podcastmania qui l'impose, c'est le vote du collectif. Donc voilà, on essaye de faire des choses comme ça. Et après, en fait, on a engagé tout le monde, et on s'engage tout, oui, on engage tout le monde à signer une charte d'engagement, de bon fonctionnement. Et encore une fois, c'est le petit pacte d'associés du collectif, tu vois. On l'a bouclé, bouclé, c'est trop bien. Je te remercie de nous avoir éclairé sur ces sujets. Est-ce que tu as un défi ou un challenge à lancer à nos auditeurs ou auditrices ? Eh bien, moi, j'aimerais bien leur lancer ce défi. Je pourrais vous partager un template du mail que je transmets à mes clients que j'accompagnais dans des projets immobiliers pour se constituer un board pour tel ou tel défi, pour tel ou tel challenge. Du coup, voilà, mon défi, c'est envoyer à 10 personnes, potentiellement entre 5 et 10 personnes, ce mail pour se relever et partir sur un petit board de 6 mois, 1 an. Je ne sais pas, vous mettez la durée que vous voulez pour vraiment, voilà, relever ce challenge, ce défi ou partir, voilà. On a tous un projet en tête qu'on a envie, à mon avis, de mettre en place. Je pense que ce board, c'est la première chose à mettre en place. Oui, parce que le projet, ça peut être aussi le poste d'après. Ça, c'est vrai que je le vois beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup conseillé en tant que mentor en entreprise, par exemple. Excellent. Écoute, Gaël, j'espère que ta boîte in-mail LinkedIn va exploser de messages pour qu'on te demande le template. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, dans ton board, du coup, toi, le tien personnel pour t'accompagner dans toutes tes aventures, tu as qui ? J'ai eu... Je n'ai pas d'amis, tu vois. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille. C'est vraiment des personnes que j'ai croisées, alors maintenant plus que croisées, mais vraiment que j'ai constitué comme ça. Et on a vécu quand même des choses importantes. Enfin, c'est devenu des amis. Mais ce n'était pas des amis de longue date, voilà. OK, très clair. Tu dis c'est aussi, en fait. C'est l'avantage aussi du board, c'est qu'en fait, ça t'évite de saouler tes amis avec tous tes trucs d'entreprise tout le temps. Ils ont peut-être des fois envie de parler d'autres choses. Ouais, et puis... Alors, c'est un mindset quand même, l'entrepreneur. C'est un état d'esprit et on n'a pas forcément la même vision des choses ou les mêmes besoins. Donc voilà, ça j'ai appris assez facilement et assez rapidement à faire la part des choses entre les amis qui justement oxygènent, mais avec qui on ne parle pas de business parce que ce n'est pas leur truc, ce n'est pas leur fonctionnement. Donc j'ai mis vraiment... Je pense que je suis à la parité entre hommes et femmes. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Suisses. Et donc ils sont tous chefs d'entreprise, dirigeants ou indépendants, solopreneurs, on va dire. Et donc ça, c'est... Voilà, je fais attention à ça. Et ils me connaissent bien. Je pense que j'ai vraiment fait attention à... Voilà, je me suis déjà livré. Je n'ai pas de secret, je n'ai pas de... Et j'ai confiance en eux, quoi. Donc voilà, on a vécu des moments forts, des retraites, des séminaires, des choses où vraiment tu peux te livrer, tu peux déjà dépasser cette barrière. Et puis après, du coup, on a poursuivi l'échange, la relation et du coup, c'est devenu maintenant des amis. Mais c'est des amis, voilà, que je ne connaissais pas il y a deux, trois ans. Et si tu pouvais avoir des gens, je ne sais pas moi, des gens, des dirigeants que tu admires ou des personnes, des modèles pour toi, tu imagines que tu puisses mettre n'importe qui dans ton board, même des gens que tu ne connais pas, tu mettrais qui ? Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Guillaume Gibault, du Sleep Français. Il partage beaucoup, il a une super histoire, avec en plus son grand-père qui avait déjà une marque de fringues, et lui qui crée le Sleep Français, qui fait réaliser 600 slips, et qui les reçoit, et qui ne sait pas les vendre au début, tu vois, ça c'est fort. Et puis donc, il partage. Et ce que j'aime aussi, ce que j'aime, il y a aussi ça dans le board, ce sont des personnes qui arrivent à travailler sur leur entreprise, et qui ne sont pas forcément et uniquement, surtout pas uniquement, dans leur entreprise, dans l'opérationnel. Parce que là, je sais qu'ils n'auront pas la capacité de prise de hauteur, de prise de recul. Oui, je comprends tout à fait. Et puis du coup, en plus même de la capacité aussi à se projeter dans ton entreprise à toi, sans tout renner à leur propre mode de fonctionnement. Super. Est-ce que tu voudrais partager avec nous, peut-être un bon conseil qu'on t'a donné, à travers tes boards ou autres, dans ta carrière, et le pire conseil qu'on t'ait donné ? Celui que j'ai partagé très rapidement justement avec Laura, c'est vend d'abord, avant de créer. Alors vend d'abord, ça veut tout dire, mais propose d'abord, partage d'abord, et essaye d'embarquer justement. Si tu embarques un board, si tu embarques des premiers clients, et qu'il y a un échange, qu'il y a un oui, qu'il y a un paiement, qu'il y a quelque chose, tu peux lancer quelque chose après derrière. Oui, tu as raison. Je pense à plein de situations dans la vie où même tu vois des gens qui bossent pendant des heures et des heures dans leur bureau sur tel projet à présenter, à la direction ou quoi, puis au final, ce n'est pas du tout stratégique. Vend d'abord le sommaire de ta présentation, et tu gagneras du temps. Ça c'est bien, ça c'est start-up style, non mais c'est bien, c'est top. Et alors, un mauvais conseil. Le pire, ça a été peut-être quelques-uns qui m'ont dit, reste à ta place. parce qu'en fait, ma place, elle évolue, parce que j'évolue, et surtout, ils ne peuvent pas juger de, où est ma place. Très intéressant. C'est une forme de dominance aussi, de s'entendre des trucs comme ça. Moi, je suis d'accord pour être rebelle sur ce genre de phrase. Et toi, en tant que podcasteur, alors, et puis je sais que tu en consommes beaucoup, est-ce que tu as des contenus, que ce soit des livres, des podcasts, des émissions, enfin je ne sais pas, des trucs que tu aimes bien, pour rester à la page, que tu as envie de nous conseiller ? Je lis beaucoup, ça c'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion, et il avait à la fin de sa vie, 10 000 ouvrages dans son appartement. Donc oui, je lis beaucoup de biographies. En fait, je pense que tout a été vécu, ou tous les challenges ont déjà été vécus, donc ça a sûrement été partagé dans des biographies, des solutions ou des manières de penser, donc beaucoup de bio. Il y en a une qui t'a particulièrement marquée ? Je me tourne sur ma bibliothèque, celles qui sont diamétralement opposées, celles de Patagonia, Yvon Schwinnard, et celles de Warren Bessette. Trop cool. Ouais, c'est deux salles, deux ambiances. Deux ambiances, mais deux parcours très riches et hyper importants. Et après, les podcasts, il y en a plein, ceux du collectif, Phoenix, l'échec mention très bien, Denzo, très court, et une leçon aussi rapide après. une toute autre histoire de Guillaume Tostivin. Une toute autre histoire, c'est toujours une, encore une fois, on apprend toujours. Donc, c'est une leçon de l'histoire passée de la France, un fait historique, et après, il y a une leçon managériale. Ah, nice. Ok. Après, bon, j'écoute tout le temps Génération Do It Yourself, Mathieu, il est passé sur Aventure Humaine aussi. Ben, Chef, évidemment, c'est comme ça que je t'ai rencontré, que j'ai sympathisé avec toi, de Sophie. il y a Les Nouveaux Aventuriers. Les Nouveaux Aventuriers de François, superbe, très proche de nos valeurs avec Aventure Humaine, et Business of Bouffe, parce que, voilà, ça boucle avec l'histoire du resto. Eh ben, on te souhaite, j'allais dire, on se souhaite à tous que les restos réouvrent très, 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 très vite, et que ton projet de resto se concrétise. Pour finir, est-ce que tu as un mantra, une pensée sympa, un dernier conseil à partager avec nous et nos auditeurs ? Eh ben, moi, je me suis fait tatouer, donc c'est chaque jour, vis tes rêves, ou prépare-les. Trop bien ! Ça, c'est la première fois qu'on me fait le coup du tatou. Je te fais pas la fronte de vérifier, parce qu'on est en visio aussi. Mais, non, mais trop bien. Ben, super. C'est ton message aussi aux dirigeants qui nous écoutent. Ouais, c'est, c'est, c'est l'idée de venir un petit peu, de tendre vers la meilleure version de soi-même chaque jour, quoi. Ouais, et puis, enfin, meilleure version de soi-même, je dirais même plus, c'est un peu plus onirique, un peu plus poétique que ça, c'est-à-dire que le rêve, c'est quelque chose qui va te faire du bien, tu vois, c'est pas que productiviste, parce qu'avec le discours, aussi meilleure version de soi-même, moi, des fois, j'entends un peu des versions de logiciel, tu vois. Ah non, la version humaine, alors. Voilà, et dans ton parcours, je trouve qu'il y a énormément ce facteur humain et qui est magnifique et qui n'empêche pas d'être efficace et organisé dans le business comme tu sais l'être, mais en tout cas, c'était une belle conversation avec toi, Gaëlle, je te remercie d'avoir partagé tous ces tips. Merci beaucoup, Flavie. Merci à toi. Et donc, on te retrouve sur les différents podcasts de votre collectif et bien sûr, dans les prochains épisodes du Board pour continuer à nous faire progresser, pour nous faire réaliser nos rêves, business et carrière, en tout cas, déjà pour commencer. Allez, merci à tous et à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye. Waouh ! Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour ? Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business ? Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour ? Viens vite nous raconter tout ça. J'ai hâte de te lire et de faire plus amples connaissances. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir ou je suis devenue en PDG épanouie grâce au Board. Allez, merci à toi cher monde du Board et à très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada